oh on est là bonjour à tous j'espère que vous allez bien putain c'était chaud on s'est vraiment battu pour arriver à mettre ce live sur pied parce que comme vous le remarquez je ne suis absolument pas dans mon décor dark et todal sont bien dans leur décor mais c'était compliqué sur ce setup alternatif vous avez peut-être reçu mille et une notifications de live il y avait un souci avec à la fois la connexion internet l'enregistrement enfin pas mal de petits soucis on est ensemble on est ensemble pour cette ce neuvième épisode de conv conversation et convention on reçoit d'artifus salut coucou carréma j'espère qu'on vous entend bien n'hésitez pas à me dire dans le chat si on entend bien nos invités je pense que c'est je pense que c'est bon il y a todal qui est là également bonjour voilà je te confirme le son est bon je l'ai réactivé exprès pour voir et on vérifie ok ça marche moi je vois que je check mon téléphone qui nous sert de connexion qui n'a plus trop de batterie par combien de temps il va est ce qu'il va tenir intégral je pense que oui je pense qu'on va tenir que ça devrait que ça devrait bien se passer écoutez conversation et convention si vous n'êtes jamais venu dans ce dans ce concept c'est simple on discute on reçoit un invité chaque semaine normalement sauf qu'on est en convention on ne reçoit pas on discute un peu de l'actu on a différentes thématiques le web les séries ciné la technologie la littérature la musique alors il n'y a pas forcément des sujets toutes les semaines dans toutes les catégories mais on essaie de ramener ce qui nous a ce qui nous a bien plus cette semaine on est tous les trois d'habitude on est un petit peu plus mais ce n'est pas grave donc c'est peut-être une émission plus courte que d'habitude on verra mais commençons par le commencement qui est la présentation de notre invité ça va dark ça va super bien et vous deux ça va nous ça va très bien est ce que tu peux rapidement prend le temps de te représenter de remettre un peu de contexte ce que tu fais qui tu es et puis va peut-être aussi jouer sur la fin sur le moment c'est c'est quoi tes acteurs ce moment c'est quoi tes concepts à venir en cours est ce que tu as des projets etc et ben écoute ben moi déjà c'est d'arky fuse donc je suis streamer à plein temps donc je fais ça tout le temps tous les jours etc le concept de ma chaîne c'est principalement ben on fait du jeu vidéo en semaine par contre le mercredi on a une émission consacrée à la pop culture d'ailleurs où kerema est un de mes chroniqueurs qui qui vient au moins une fois par mois donc voilà on reçoit plein d'invités exceptionnels on a pu recevoir arthur pestel arboreal qui on encore on a reçu mister flèche enfin on reçoit pas mal de monde et on parle de pop culture justement donc voilà c'est un peu mon petit bébé c'est le plus gros projet pour moi de la chaîne et le week-end vu que je suis un ancien cuisinier avec ma femme on fait de la cuisine pop culture donc donc on va on va aller faire des petits plats on va aller chercher dans des jeux vidéo ou ou dans des films et on va faire des petits plats dans le futur j'ai des gros projets mais ça va tourner quand même principalement autour de 100% otaku du coup de cette émission du mercredi où j'ai j'ai l'ambition que ça grossisse vraiment cette émission et que qu'on soit un peu le pop culture le pop corne de de tweet mais j'ai vraiment je vise loin mais bon il faut il faut viser loin pour arriver quelque part c'est jamais mais voilà c'est vraiment mon ambition c'est que cette émission vraiment ce soit le rendez-vous des des otakus des petits geeks et et que ben voilà on se retrouve tous pour pour parler de pop culture et qu'elle grossisse toujours plus donc ça va être ça le plus gros projet de ma chaîne après bon bah il y a ambition forcément de faire grossir un petit peu youtube proposer des contenus un peu exclusifs mais c'est des choses qui prennent un peu plus de temps parce qu'il y a du travail de montage etc vous connaissez je pense on connaît les histoires on connaît les histoires mais du coup 100% d'un coup c'est le mercredi 17h si je me trompe pas c'est ça c'est bien ça très bien et ben parfait merci pour cette petite présentation donc on n'hésite pas à te retrouver sur la sur ta chaîne bon je sais pas si tu as mis un petit message dans le dans le chat on peut normalement on a on a encore le shootout ou pas bon on va se faire ça j'aimais un petit coucou dans le chat tout à l'heure ah ben merci merci beaucoup on n'hésite pas à te retrouver de toute manière nos commus se croisent assez assez fréquemment en fait avec les avec les raids etc de part et d'autre c'est vrai que bon quand on est en convention respectivement des fois on n'a pas le temps de se mettre on raid et on n'a même pas le temps d'écrire dans le chat parce qu'on est déjà parti sur un autre c'est sûr ça va très très vite deuxième chose qu'on a l'habitude de faire dans cette émission conversation et convention c'est de se demander un petit peu ben qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment alors on va commencer par Total puis ça va te donner un petit peu l'inspiration Dark l'idée c'est de se dire plutôt ben on joue à quoi on regarde quoi on fait quoi de beau peut-être en dehors du stream pour toi pour qu'on en sache un peu plus Total toi de ton côté qu'est-ce qui se passe là dans ta live ben comme d'hab beaucoup de choses mardi j'ai fait un concert j'en reparlerai dans le côté cuisine dans le côté cuisine dans le côté cuisine c'était un concert cuisine la fatigue la fatigue ouais non c'est un peu la fatigue ouais donc ouais mardi un petit concert mercredi je me suis acheté un vélo sur Facebook il y a le Facebook Marketplace qui marche pas mal et je me suis acheté un petit vélo mais un Bicoc qui tient encore le coup quoi mais un truc à 50 balles qui à mon avis a vécu la guerre mais c'est pas bien grave il marche quoi c'est ça le plus intéressant et puis jeudi vendredi El Famoso ça devient l'éternel parmi l'éternel mais j'ai pour le bar j'ai travaillé pour le bar voilà encore ça devrait pas tarder il va pas tarder si les choses sont bien faites dans deux semaines et demie ça devrait l'effectuer j'ai installé le système son pensez à des petites enceintes un truc facile quoi on est arrivé le mec nous a dit vous avez un colis qui fait 52 kilos on se dit mais putain on a commandé 8 enceintes c'est des petits trucs quoi qui doivent faire 600 grammes non c'est des enceintes qui font un kilo et demi qui sont grosses comme ça hautes comme ça on s'était dit putain ça va être une galère sans nom à installer bon on a commencé à installer et ça envoie du gros pâté donc vraiment ça va être trop bien le son va être vraiment très cool donc voilà pour ma semaine très bien tu joues à rien tu regardes rien en ce moment on va reparler un peu après là mais c'est vrai que j'ai aussi commencé mon wasbin hotel qui est plutôt cool et en termes de jeu j'ai pas eu trop le temps de jouer cette semaine donc pas trop mais ouais en série has been hotel et puis j'ai regardé aussi d'une deux là qui est sur canal j'avais pas vu au cinéma et qui est vraiment très cool ok il faut que il faut que je regarde ça et toi mon cher d'art qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment est-ce que t'as le temps de faire des choses en dehors de twitch ouais pas énorme bien sûr mais j'ai le temps de me mater des petites séries des trucs comme ça un petit peu bouquinés par exemple là récemment j'ai lu le manga run to haven j'ai un très bon accent anglais on a remarqué ça de Yes Tohan qui est vraiment très très intéressant très très cool et vu que c'était un peu la période d'Halloween avec ma femme on s'est dit on va se remater Stranger Things donc voilà on s'est principalement remater Stranger Things puis après je bosse le reste du temps donc je sais pas c'est l'année prochaine la dernière seconde de quoi ? de Stranger Things ? oui il me semble que ça y est elle est déjà sortie c'est fini fini c'est fini fini ouais c'est fini fini il me semble attends tu me mets un doute je vais faire une recherche tout de suite il n'y a pas de saison 5 du coup il me semble pas qu'il y ait de saison 5 enfin en tout cas la fin de la saison 4 si 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 ah ouais il y a une saison 5 tu vois ça sera bien pour moi la fin de la saison 4 c'était fini tu vois on est d'accord que ça peut se terminer comme ça mais il y aura bien une saison 5 en 2025 tu m'as mis un doute là d'accord il tire un petit peu là quand même ouais il tire un petit peu et je salue Miu Miu et Mikado qui sont passés dans le chat j'espère que vous allez bien et merci du petit du petit coucou bah moi de mon côté de mon côté bah de mon côté voilà je suis en week-end je suis sur Nantes j'avais jamais fait les amis Lilo Machine si vous l'avez jamais fait à Nantes c'est quand même hyper impressionnant vous savez c'est ces méca géants vraiment fait fait par des gens quoi c'est ça qui est ouf ah oui les machines de Lille ouais c'est ça et c'est vraiment impressionnant à voir en vrai les articulations les mécanismes etc qu'ils ont fait alors moi j'étais avec mon fils donc forcément c'est hyper marrant ce côté partage mais même pour nous c'est quand même tu te dis putain la technique ça me refait penser un petit peu tu as vu les défendres et les défendres ils projettent de l'eau oui ils projettent tous plus ou moins de l'eau ah oui ouais il y en a d'autres aussi et pour ça c'est cool ça me fait penser un petit peu à tous ces mécanismes un peu comme dans le film Hugo Cabret quand il va dans les ateliers de Georges Méliès avec tous les trucs bon là c'est plus des vérins hydrauliques et tout plus que de la mécanique d'horlogerie mais c'est quand même très cool ce qu'on est capable de faire avec la mécanique et tout c'est cool et je sais que sur Toulouse aussi il y a eu des machines qui ont été envoyées mais qui viennent aussi de ces ateliers là et même sur Angers récemment il y a eu une parade et il y avait aussi une machine qui venait de ces ateliers sur Nantes et ils ont après le savoir-faire les mecs assez solides trop quoi en plus d'ailleurs le truc de Toulouse il y a eu un petit chief storm parce que c'est un truc genre des gens se disent c'est sataniste et tout parce qu'il y a une je ne sais plus comment ça s'appelle ouais je ne sais plus un truc comme ça bon c'est c'est les radicaux qui étaient un peu vénères mais ouais ça avait fait un peu une chief storm bah de toute façon dans les designs dans les designs des machines quand on va notamment ils ont un carousel c'est un peu genre ouais c'est un peu cyberpunk cyberpunk donc bon oui c'est pas forcément tradi dans les designs mais c'est quand même hyper sympa franchement franchement cool donc voilà en termes de jeu pas grand chose je suis toujours sur Ghost of Tsushima que je n'avance pas parce que c'est toujours la même chose voilà globalement c'est ça j'ai pas rejoué à beaucoup de jeux on n'a pas trop eu le temps on va dire récemment parce qu'on a un petit peu enchaîné là les conventions donc un peu compliqué ah c'est ça c'était le Minotaure et l'araignée géante voilà que Tommy nous dit à tous donc bah c'est ça c'était par rapport au Minotaure je crois qu'il y a eu des c'est surtout par rapport à Lili la maîtresse de l'enfer ah oui et une araignée géante c'est sûrement la maîtresse de l'enfer ils en ont plusieurs Lili tiens ça fait ça nous faire le lien avec Asmi Nothèl dont on parlera tout à l'heure encore une fois mais voilà globalement et en termes de visionnage visionnage bah de toute façon pareil on va parler de tout ça dans nos actus donc on va pouvoir commencer j'ai le conducteur sous les yeux oui je l'ai je l'ai je l'ai ah bah on commence avec avec Todalf c'est toi Todalf qui a testé une app de rencontre ? ouais j'ai testé ça bon les apps de rencontre c'est toujours un peu la même chose j'ai testé pour vous une app de rencontre différence non mais c'est ça je me suis sacrifié je suis allé sur cette app rien que pour vous visez-le non mais je voulais j'ai testé ce truc là et en gros du coup c'est une app bon généralement les apps t'as un profil tu matches et pas et puis si tu matches tu converses et puis après derrière vous gérez votre life de l'autre côté sur cette application c'est un peu différent parce que du coup il y a un système de match mais tu peux pas communiquer une fois que tu matches en fait t'as directement un rendez-vous qui est proposé il y a un rendez-vous en physique et du coup tu payes en fait tu payes la rencontre tu payes la rencontre avec un verre gratos et du coup tu fais la rencontre directement en vrai et franchement c'est plutôt pas mal foutu ce truc là puisque quand t'enchaînes les apps de rencontre c'est toujours un peu la même chose toujours les mêmes conversations quand c'est en physique je trouve plus intéressant parce qu'on est plus au naturel et franchement tu as tenté le coup d'aller jusqu'à la rencontre avec le verre et c'était ça comme premier rapport je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas particulièrement ou qui sont timides et qui veulent pas forcément faire la première rencontre en physique mais moi j'ai pas trop de difficultés là dessus et en vrai ça casse un peu le rythme des apps de rencontre un peu classique et tu y es un peu plus au naturel j'ai l'impression d'être plus comment dire plus vrai quand je vois la personne pour de vrai pour la première fois donc non franchement très bon truc l'application s'appelle Breeze B-R-E-E-Z-E et vraiment le principe est très très cool on pense qu'il y a ouais et bah écoute incroyable comme quoi il y a vraiment tout type d'actualité je connaissais pas du tout ce genre d'appli c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant parce que comme tu disais c'est souvent la même chose après le copier-coller tu sais on envoie c'est cool je pense que c'est cool et l'appli est toute récente je crois qu'elle est sortie en août un truc comme ça donc vraiment j'ai été bêta-tester sur ce truc ils sont obligés de se renouveler c'est vrai que les applis de rencontre mine de rien il y a toujours ce schéma qui se répète et puis finalement ton côté où tu es obligé de faire cette rencontre elle va aussi te casser bon même si moi je trouve qu'il y a toujours ce côté forcément superficiel les applis t'es obligé de matcher par rapport à une photo il n'y a pas trop le choix mais au moins caler une rencontre dès le début ça évite quand même pas mal de choses en fait tu matches avec la photo forcément puisque c'est en élément marketing c'est l'élément le principal on va dire mais après derrière t'as toute la description tous les trucs qu'il faut voir aussi si ça match même s'il y en a qui commencent à s'en mettre un peu les couilles de toutes les descriptions et tout mais en vrai le principe est cool et puis il y en a de plus en plus des apps de rencontre dans le bon sens du terme dans le sens premier du terme où tu rencontres juste des gens et après on en parle avec Dark et Ramen App notamment qui est du coup l'app de ton ami je ne sais plus son nom c'est Ségolène c'est Goaio c'est Goaio qui lance du coup une app de rencontre rencontre toujours pas forcément amoureuse mais qui est amicale également et ça ça marche bien ça par exemple t'as plein d'activités comme ça j'ai testé un autre truc là justement où c'est des j'y vais avec une pote et en gros tu prends juste un verre dans un contexte où tu tu bois un verre avec des inconnus et tu parles et puis si ça marche c'est cool quoi mais en termes d'expérience pour un random c'est cool et puis encore une fois ça se fait plus au naturel il y en a qui sont là juste pour faire des nouvelles rencontres il y en a qui veulent peut-être un peu plus mais tu vois on n'est pas obligé on n'est pas dans ce c'est bien de ne pas se mettre de communication complètement parce qu'en fait certaines appes de rencontre c'est un peu genre c'est un peu qui tout double c'est que tu rencontres la personne soit tu dois te mettre en couple avec soit c'est fin de relation c'est bien de se dire il y a des étapes c'est-à-dire tu vas rencontrer la personne tu ne sais pas ce qui va se passer c'est-à-dire soit ça va être une rencontre amicale ça peut aller plus loin ça peut ne pas aller plus loin et ça c'est intéressant d'avoir cette possibilité juste d'élargir ton cercle de connaissances ce qui est aussi hyper stimulant de rencontrer c'est ça et ça c'est cool je vous passe un remerciement au grand Lelouch et à MiuMiu pour les follow merci à vous deux tac 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 merci Total pour ton retour d'XP là-dessus allez on va passer côté jeu vidéo tiens côté jeu vidéo moi j'ai pris j'ai deux petites notes Planet Coaster 2 qui est dispo full dispo on en avait parlé avec Antoine il y a deux semaines on avait dit il arrive bientôt ça y est donc il est là et apparemment c'est très très cool si vous aimez les bacs à sable de création de parcs moi je sais que j'ai beaucoup joué à Theme Park Theme Park World un truc comme ça c'était sur PS1 moi à l'époque et c'était très cool je sais que maintenant ça peut aller genre vraiment hyper lent toi tu joues à ce genre de jeu dark des jeux c'est un peu du city building c'est de la simulation c'est de la gestion j'aime bien ce genre de jeu par contre je ne l'ai fait pas du tout en live ça c'est vraiment mon petit péché en dehors des lives mais j'aime bien j'aime plutôt bien toi Dalprécy il me semble oui ça c'est plutôt cool c'est vrai que j'ai été mis sur le City Skyline 2 par exemple en City Builder mais en fait j'ai lâché l'affaire je ne sais pas pourquoi il y a un problème d'opti sur ce jeu après ce n'est pas les mêmes éditeurs je crois que Planet Coaster 2 c'est pas paradoxe l'autre c'est paradoxe mais pourquoi pas je vais le tester il y a des tarés en fait sur Planet Coaster le premier il y a des mecs qui ont des parcs de ouf et puis il y a le système de customisation qui est assez bien poussé et puis il y a aussi tout un univers de modding en fait le frontière et ouvre au modding et ça ça change pas mal de choses ça va être cool ce que tu vas pouvoir faire dedans moi je pense que vraiment tu peux aller très loin dans la personnalisation donc ça peut être très très cool et deuxième point jeu vidéo dont je voulais parler vous l'avez peut-être vu passer c'est sorti officiellement avant-hier je crois c'est Pokémon TCG Pocket sur téléphone concrètement qu'est-ce que c'est parce que encore je me souviens c'est quoi cette douille encore dans laquelle je vais tomber c'est pas très compliqué vous prenez du coup le jeu de cartes à collectionner Pokémon vous le mettez dans une appli donc vous ouvrez l'appli vous pouvez débloquer un booster toutes les 12 heures gratuitement après il y a plein de manières de débloquer des boosters je pensais que le jeu ça allait s'arrêter là juste en collection et en échange non ils ont quand même pas fait l'erreur de Pokémon Go c'est qu'ils ont tout de suite intégré un mode combat enfin un mode jeu où tu peux jouer avec les autres avec tes cartes et c'est gratuit et franchement je m'y suis bien pris parce que pour un jeu je ne me suis pas senti du tout l'envie de payer quoi que ce soit parce que la première game tu peux déjà ouvrir au moins une trentaine de boosters et j'ai pu faire déjà quelques games et franchement c'est cool alors ils ont simplifié le TCG c'est pas la version origine je suis désolé pour ceux qui nous regardent l'édition je vois que la co est pas incroyable mais vous nous avez peut-être un petit peu perdu donc voilà mais franchement Taudalf si jamais tu m'envoies ton code ami on peut s'échanger des cartes j'ai téléchargé allez go donc voilà Pokémon je crois que sur le sort français c'est JCC et pas TCG mais on sent que c'est bien développé ça a pris du temps c'est propre les animations sont propres il y a eu une bonne com ça va combien de temps ça va buzzer je sais pas mais ça peut durer moi je l'ai téléchargé je l'ai téléchargé je me suis dit je vais m'embarquer dans une galère si je continue de jouer à ce jeu là ça me rappelle Marvel Snap un peu tu vois genre ouais c'est un peu ça quoi tu commences un peu à le masteriser et tu te dis wow putain et en fait moi ce qui me faisait peur je l'ai installé mais je l'ai désinstallé tout de suite parce que je me suis dit genre je vais payer un truc en fait je vais payer un truc je sais pas ce que je veux ouais mais bon ce qui rassure tout c'est que pour l'instant il n'y a qu'une seule vague de 200 cartes je crois donc bon tu te dis que tu peux les avoir éventuellement bon je sais pas toi Dark tu peux tomber la main vas-y vas-y moi je suis dedans ce matin avant de venir j'ai joué j'ai ouvert mes boosters ok bon t'es dedans aussi il y a un système d'échange et de revente non il n'y a pas c'est juste de l'échange non c'est ça pour l'instant il n'y a même pas le système d'échange il n'est pas encore activé je crois donc il va venir pour l'instant t'as juste tu as les combats les combats contre il y a les combats contre des gens et les blocages de booster puis t'as des missions ils ont bien fait le système de mission c'est que t'as l'impression de vraiment pouvoir faire plein de choses affaire à suivre t'as bien ce truc où t'es obligé de venir tu sais tous les jours faire tes petites quotidiennes et tout bien sûr c'est la base même c'est les animations je sais pas justement avec les trucs de mission ça fait du bruit partout t'as de l'animation partout putain mais c'est un jeu de casino mais de toute manière aujourd'hui les jeux on parle de Monopoly Go assez régulièrement dans l'émission c'est des jeux à dopamine c'est à dire ça pète de partout c'est les codes du casino repris dans tous les jeux maintenant c'est le côté je découvre mes cartes une par une alors qu'en vrai on pourrait te les balancer comme ça non non il y a vraiment ce côté dopamine à 100% ouais mais du coup ça me fait peur tu vas tomber j'ai déjà l'alcool et le tabac je vais pas commencer le tabac il a fait une autre addiction le Dalf est déjà interdit dans les casinos oui c'est ça c'est bien possible c'est bien possible voilà c'était pour ma partie JV est-ce que vous avez des choses à nous partager sur du des sorties récentes des petits jeux auxquels vous avez joué bon même si c'est en live là pour le coup Dark si tu veux nous faire une reco moi là tout récemment pour Halloween il y a eu la sortie je pense que tout le monde est au courant du dernier Dragon Age que du coup j'ai essayé immédiatement donc je sais qu'il me semble qu'il y a pas mal de monde qui l'ont critiqué par rapport au fait qu'il est cartoon etc un petit peu mais franchement il est très très prenant l'histoire respecte bien l'univers et tout le gameplay est plutôt cool en prise en main donc j'avoue que je pense que je vais bien me saigner sur ce jeu je vais vraiment bien me saigner sur ce jeu et puis bien sûr il y a Métaphore ReFantasio qui est sorti il y a quelques temps donc ça c'est encore autre chose mais jouer à Métaphore ReFantasio c'est une pépite voilà c'est les petits trous j'ai touché à mon téléphone je pense que la live est pas vous m'entendez toujours les gars il est là je le vois attendez on n'a pas son son est-ce qu'on va avoir le son ah ça y est ça y est il est revenu il est revenu c'est bon et là je pense que j'ai une connexion qui est beaucoup plus stable que celle de tout à l'heure en plus donc ça sera pas du luxe écoutez parce que mon téléphone il a dit ciao les nazes du coup je suis retourné sur la connexion de l'hôtel tout ça pour dire qu'on parlait de Dragon Age c'est ça eh Dragon Age Dragon Age très très cool très très cool Dragon Age du coup ceux en tout cas qui sont fans de l'univers Dragon Age n'hésitez pas à jouer au jeu il est vraiment très cool le gameplay est plutôt bien foutu on sent qu'il y a eu un beau travail dessus le jeu donc en tout cas moi je suis conquis et je suis un fan de la licence donc voilà après à voir je suis seulement à 6 heures de jeu dessus donc ça peut encore me décevoir sur la suite moi ça aurait pu me tenter mais en vrai le nombre d'heures de jeu qu'il faut allouer c'est conséquent ouais et encore celui-là sur la quête principale il me semble il a une durée de vie à peine de 40 heures de prévu à peine de 40 heures ouais et sur le mec qui fait que des jeux de 100 heures le truc c'est que je suis sur métaphore tu vois métaphore si tu restes vraiment sur sur l'axe principal sans trop trop partir en live c'est déjà du 75 heures donc Tommy nous lit forcément 40 heures Tommy tu le fais aussi Dragon Age toi je sais que t'aimes bien ce genre de jeu aussi il me semble ok ouais c'était très cool ouais ouais non mais je t'avais regardé la série Dragon Age sur Netflix ou pas yes 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 j'ai regardé c'est sympa ça se regardait bien moi c'est ce que je veux dire je veux dire sympa sans être transcendant non plus pas transcendant ouais mais c'était sympa ça se regardait mais sympa allez on passe du jeu vidéo à la littérature tiens allons-y je sens que t'as des choses à nous raconter ah oui ouais ouais du coup c'est vrai j'avais déjà un peu regardé ce truc là mais en fait il y a un site qui s'appelle anarchives.org je crois alors le site je ne sais pas s'il est totalement légal ou pas mais en gros c'est un site qui regroupe des PDF des e-books des trucs comme ça en mode gratos en libre circulation après si c'est des vieux livres oui alors ce n'est pas forcément que des vieux livres à mon avis il y a encore des livres qui sont édités mais en gros le principe de ce site là c'est que si tu as le livre en physique tu peux le télécharger en gros c'est à la pleine conscience de chacun et parfois c'est pratique d'avoir tout de même des e-books des e-pubs des PDF des trucs comme ça pour l'avoir pour pouvoir le lire sur son téléphone et parfois c'est compliqué surtout que les Google livres les Amazon Kindle et tout en fait ce qui est chiant avec ces livres là c'est d'une part tu as les DRM donc les protections d'export de lecture et tout donc du coup tu es obligé de les lire sur leur lecteur à eux et parfois c'est juste aussi tu as un bouquin tu te dis que tu peux le numériser tu peux l'avoir en numérique donc du coup ce site là c'est une bonne combine pour avoir des livres et pour avoir des livres numériques en gros là par exemple j'ai téléchargé d'une parce que du coup j'avais vu d'une de sur ma télé mais en anglais ou en français ? en français tu as un catalogue français tu as un catalogue international et vraiment c'est hyper pratique et c'est vraiment très bien et il faut demander à un juriste si c'est quelque chose de légal ou pas mais bon internet n'existe que pour ça donc à un moment donné alors s'il y a des juristes dans le chat s'il y a des juristes dans le chat dites nous un petit peu d'après les explications de Codaf est-ce qu'il est dans l'illégalité ? non mais bon on peut faire l'égypticie à un moment donné c'est vrai en tout cas c'est intéressant moi j'avais un autre site que je sais très clairement qui n'est pas légal pour tout ce qui est bouquin mais c'est vrai que des fois c'est pas mal de pouvoir il y a certains trucs ils sont pour un org donc du coup ça va tu vois c'est gentil pour org ça veut dire que c'est organisationnel org ça veut dire organisé non ? voilà c'est ça c'est bien organisé c'est bien organisé t'avais un autre c'était Eleven Labs Reader une app ah oui alors du coup Eleven Labs c'est un truc qui est plutôt connu pour les TTC les text-to-speech avec des voix qui sont pas mal foutues et là ils ont sorti une application pour du coup lire du contenu du contenu textuel avec des voix et leurs voix elles sont plutôt bien foutues et du coup je l'ai lié au fait que j'ai téléchargé d'une sur Anna Archive du coup pour avoir en fait un audiobook gratus quoi et leurs voix c'est vraiment là tu pousses le bouchon à un moment tu cherches mais regardez là du coup j'ai d'une avec une loi qui s'appelle Adina et en vrai je vais vous faire écouter bon parfois il fait un peu du cac je suis pas convaincu attendez 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 mais non parce que je l'ai mis en 1x4 il y a eu un upgrade du site il sort par où on entend vous entendez livre premier d'une d'une tu sais attendez je l'avance un peu parce qu'il met dans son lit il ne dormait pas à la faible lueur de la lampe à suspenseur qui flottait près du sol il distinguait à peine cette lourde silhouette ah non je ne sais pas c'est pas c'est tout on sent que ça commence à se fluidifier mais qu'il y a toujours quand même ce côté un peu robot en fait c'est vrai c'est pas ce qu'il lit et moi qui écoute en ce moment les Harry Potter justement je trouve ça incroyable parce que du coup il a associé une voix à chaque personnage etc donc tu vois comme c'est un vrai comédien après oui en effet c'est déjà pas mal après l'application l'application est sortie genre en juillet et il va sans doute qu'il y a avoir des upgrades peut-être qu'il va comprendre qu'il y a un marché aussi sur la création de deux boucs à la volée quoi en gros et à voir comment ça peut évoluer mais j'avoue oui à mon avis les voix peuvent évoluer avec le temps peut-être qu'il peut prendre une voix pour un personnage voire même avoir aussi des effets sonores genre je ne sais pas le bouquin a dit il se balade dans la forêt et t'entends les arbres qui bougent au gré du vent ou des trucs comme ça mais je trouve que c'est un vrai des ambiances franchement c'est plutôt pas mal c'était le petit côté littérature moi j'ai rien à vous dire toujours sur Harry Potter en audio et voilà toi tu t'as dit tu bouquinais Dark ouais je bouquine pas mal après moi je lis du vieux bouquin de fantasy je suis toujours sur le serpent d'Uroboros je lis un peu du Seigneur des Anneaux des trucs comme ça mais est-ce que je peux faire juste une petite dédicace du coup à une amie qui a écrit une fanfiction en fait de Harry Potter justement avec une romance entre 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 Malfoy et et professeur Mcgonnell et du coup c'est c'est une comédienne de doublage et tous ses potes comédiens de doublage etc donc on fait le livre en audio justement ça me fait penser à ce que tu disais Todalf avec des ambiances et du coup elle va avoir des ambiances sonores il y aura une voix différente pour chaque personnage de son de son livre audio et du coup ça va sortir gratuitement sur Youtube voilà donc elle s'appelle comment ? si tu la cherches sur les réseaux c'est Effie Officielle c'est la femme de Arthur Pestel ok d'accord voilà donc voilà je voulais faire la petite dédicace parce que je trouvais que le projet était trop cool tu as bien raison tu as bien raison c'était pour notre partie littérature et on va passer allez on va passer côté ciné-série côté ciné-série je dis Blanc Todalf on a eu le même truc c'est-à-dire qu'à force de bouffer du Hasbin Hotel dans toutes les conventions il a fallu qu'on commence à regarder moi j'ai regardé deux épisodes t'as regardé combien Todalf ? j'ai regardé toute la première saison ah ok et Dark t'as regardé ou pas Hasbin Hotel ? on a regardé les deux trois premiers épisodes avec ma femme mais c'est vrai qu'il y a une hype pour la même raison il y a une hype incroyable c'est oufissime c'est oufissime j'ai trouvé ça cool est-ce que je comprends la hype ? peut-être pas non moi je comprends pas trop la hype je trouvais ça cool mais je trouve que le scénario il n'amène à rien et c'est vraiment du caca prout juste pour faire du caca prout on est d'accord que parfois la vulgarité elle est un petit peu elle tombe comme un cheveu sur la soupe elle apporte pas grand chose au récit bah ouais je trouve c'est ça c'est juste le côté débravé de l'enfer qui justifie les gros mots et les trucs comme ça mais je pense là où se part que t'as le côté un peu brut un peu caca mais qui est bien qui est bien foutu c'est que certains personnages qui le font et puis c'est l'insouciance des enfants aussi qui décident juste d'utiliser des gros mots ou des trucs comme ça mais là sur ce truc là après derrière le côté un peu comédie musicale pourquoi pas du coup moi je l'ai écouté en VF et la VF est très correcte et l'adaptation est vraiment très cool mais effectivement là pour l'instant la première saison elle est marrante mais ça n'avance pas trop ouais moi je pense que je vais aller au bout du truc mais c'est vrai que j'ai eu un peu cette sensation de vulgarité qui est parfois un petit peu ouais bah on en a vu de la vulgarité alors oui comme ils veulent absolument comparer ça à Disney bah ils trouvent ça rigolo parce que Disney c'est tout sauf vulgaire mais bon ouais voilà après je pense que la série marche bien parce que justement il y a ce côté du coup qui marche bien et les chansons et en fait c'est surtout aussi sur la représentation de la société actuelle aussi t'as beaucoup de personnages qui sont non genrés t'as beaucoup de liberté dans les sujets les trucs comme ça et je pense que c'est ça qui plaît ouais complètement c'est sûr c'est totalement ça en fait moi quand je regarde Asbin Hotel j'ai l'impression effectivement que c'est un mix entre South Park tu vois et tu prends un Disney là tu mets tu mélanges paf c'est bon t'as de la vulgarité de la chanson et on est sûr que ça marche parce que South Park ça plaît bien parce que justement il y a ce côté un peu naturel on va dire où il peut y avoir des insultes dans tous les sens et l'autre côté les petits côtés comédie musical c'est quelque chose qui plaît toujours donc c'est clair mais effectivement la vulgarité dans ce le scénario même il faut que ça mène quelque chose la vulgarité en fait quand c'est vulgaire je trouve ça vulgaire c'est pas voilà c'est pas toujours mais ouais la hype pour moi est pas trop justifiée je peux je peux comprendre en parlant de bah de séries qui étaient un peu précurseurs sur ce truc là et qui sont qui sont vieilles maintenant mais qui reviennent là si vous avez Max et que vous avez jamais regardé Miss Feet ça revient là je crois en novembre le 9 novembre je crois que j'ai noté non voilà c'est ça donc Miss Feet c'était un peu le c'est un peu le précurseur d'un The Boys en beaucoup moins trash c'est des ados qui sont en de travaux d'intérêt généraux je crois ils ont tous des pouvoirs mais des pouvoirs qui sont pas incroyables pas ouf il y en a vraiment même c'est des pouvoirs de merde donc c'est une série qui date un petit peu maintenant la saison 1 est clairement meilleure que tout le reste parce qu'il y avait un personnage qui faisait tout mais qui part mais je crois qu'il y a 5 saisons et franchement ça se regarde bien n'hésitez pas ça passe sur Max à partir du 9 novembre c'est juste une réédition enfin il ressort juste la série ou c'est une nouvelle je crois qu'il ressort peut-être qu'ils l'ont remaster un peu pour Max mais voilà vous l'aviez vu à l'époque ? moi je l'avais vu j'ai beaucoup aimé et j'ai lâché sur les saisons suivantes tu sais il y a un moment où ils sont un peu à la recherche de certaines choses je ne vais pas spoiler pour ceux qui voudraient y aller mais du coup j'ai un peu lâché là mais ça c'est anglais non ? il y a un humour anglais il me semble il me semble que ça se passait en Angleterre de toute façon c'est comme The Office c'est créé par les Anglais mais ça a été rediffusé et beaucoup plus apprécié je crois sur les associations américaines il n'y avait pas une histoire c'est bien anglais de base il y a des acteurs notamment comme Ewan Reon qui après avait interprété Ramsay Bolton dans Game of Thrones qui a été découvert dans cette série-là notamment il y a vraiment voire de merde je me souviens mais ouais il y a d'autres bon c'est ça en tout cas si vous n'avez pas vu regardez Miss Feet alors juste dans le chat on nous reparlait d'Asbin et on dit que le personnage d'Alastor qui est beaucoup plus c'est vrai que c'est celui qu'on voit le plus cosplayer oui c'est vrai il est partout c'est vrai qu'il est charismatique comme personnage Tommy nous dit pareil la série Sausage Party sur Amazon qui est la suite du film oui bah oui ça c'est pareil il y avait beaucoup de vulgarité moi les gens m'avaient dit bof quoi ils n'ont pas co-compris ce film tu l'avais vu toi le film Sausage Party je l'ai vu ouais c'est le côté un peu marrant quoi où c'est des saucisses qui parlent quoi et c'est de l'excentricité des trucs comme ça mais oui là c'était c'est vraiment le film pour pousser les limites en fait c'est juste pour voir déjà une histoire d'amour entre un pain à hot dog et une saucisse oui j'en ai vu du coup moi comme j'aime bien les transitions je parlais de Game of Thrones et du coup Game of Thrones ça revient sur le tapis pour la mille et le deuxième fois apparemment il y a bien un film en cours de pro donc là c'est ça War Horse dit bon on a rattrapé notre caca avec la série House of Pagones on recommence l'idée de l'univers étendu à la Walking Dead et à la Star Wars et à la tous ces trucs là donc film qui repart en production affaire à suivre c'est un univers qui est intéressant c'est clairement un univers intéressant à exploiter politiquement la géographie après à voir ce qu'ils vont en faire puis quand même juste quand même pour ceux qui ont lu un peu les bouquins House of the Dragon dans le bouquin attends je l'ai juste là je prends 30 secondes il y a deux bouquins donc dans tout ça dans ce bouquin c'est sur ça que se base House of the Dragon la partie d'House of the Dragon ça représente ça du bouquin ouais c'est ça il y a de quoi faire donc voilà juste pour représenter il y a encore beaucoup de choses à travailler autour de l'univers de Game of Thrones donc il y a moyen de faire des belles choses c'est comme l'univers du Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoir c'est c'est un univers étendu du Seigneur des Anneaux et du Hobbit c'est réinterprété et tout donc oui il y a toujours de l'argent à se faire ça quand l'univers marche bien ce serait bête de ne pas le faire oui c'est ça côté 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 alors moi ça c'était plus mon côté perso moi j'ai continué du coup alors je suis toujours sur Walking Dead je reste exhaustif même si je fais partie de ces rares personnes qui ont tout vu et je ne sais pas pourquoi je fais ça mais au final je ne regrette pas parce que Daryl saison 2 c'est pas trop mal ça se regarde bien on aime bien les paysages français c'est pas si mauvais bon on en est là on en est à dire c'est pas si mauvais en fait il y a eu tellement des échecs côté Walking Dead vraiment des gouffres qu'on a à se dire bon ça se regarde c'est pas désagréable voilà bon je regarde ça tranquillement et autre news que j'ai eu c'est ah oui c'est l'arrivée de la cage donc ça c'est la nouvelle série de Fangastambi qui a été notamment validée et ça va parler de MMA pour ceux qui aiment ça ça reste sur Netflix genre là maintenant la cage tu dis la cage ouais je sais que la MMA c'est assez populaire en ce moment donc ceux qui veulent s'intéresser à ça et Frank Gastambi et merci Tommy pour le pour le resub mais du coup ça va être un truc drôle ou ça va être un truc non c'est un truc sérieux je crois ok d'accord bah en même temps valider c'est un truc sérieux aussi enfin il y avait de l'humour mais ça restait sérieux quoi oui oui ouais oui oui bah quand même oui non c'est vrai j'ai pas lu ah t'as pas vu ah oui oui c'était pas drôle mais c'est vraiment pas mal voilà pour la partie série film est-ce que vous vouliez partager d'autres choses c'est moi qui ai noté des choses bah non bah moi je te dis j'ai vu Dune sur Canal Dune 2 et oui je comprends pourquoi les gens apprécient ce film c'est très c'est très bien réalisé mais de toute façon il a rien il a rien à il a rien à prouver Damien Chazel c'est Denis Villeneuve mais c'est pas grave non c'est Villeneuve putain je vais jouer au cours aussi Damien Chazel c'est Babylone ah oui non c'est ça et non en tout cas Damien très très cool et très dans la toujours très compliqué l'adaptation de Dune parce qu'il y a toute la philosophie derrière avec les les meufs qui ont les pouvoirs comment t'appelles ça ? je me rappelle plus oh allo c'est un peu ça non mais le BG BG je sais pas quoi bref la philosophie je trouve qu'elle est bien retranscrite dans le deuxième Dune et puis comment il s'appelle Paul Atreid il met un câble comme il faut donc du coup tout est très bien ok très bien après quand même tout à l'heure tu faisais un petit peu le parallèle avec The Boys justement n'oubliez pas si vous regardez la dernière saison de The Boys peut-être matez-vous Gen X aussi parce que ça fait partie du même univers et ça vous permettra de mieux comprendre la saison d'après peut-être il y a une série en parallèle et putain j'ai totalement et Gen X c'est très cool Gen X c'est très cool t'as un genre d'animé bébé machin là et t'as Gen X Gen X vraiment très cool vraiment très très cool bon l'acteur principal est mort dans la vraie vie donc c'est un peu con donc je sais pas ce qu'ils vont en faire cet acteur principal mais vraiment très cool ça se regarde vraiment bien il s'est pas fait lâcher avec la saison 4 mais non ça s'est pas fait lâcher non la sortie non j'avais entendu des shield storms ou des trucs comme ça mais en tout cas ouais regardez The Boys attendez la saison 5 parce que je pense que la 4 c'est qu'une mise en place pour la 5 oh clairement clairement moi je le vois comme ça aussi à mon avis à mon avis ça va être ça tac 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 allez voilà pour notre partie ciné-série musique tu avais fait un petit concert toi Todolf oui enfin un petit concert ça reste quand même à Lambra dans Paris qui est une petite salle mais qui est une salle un peu connue tout de même mais c'est la première fois que je suis allé dans cette salle là qui est vraiment très cool du coup un petit concert d'un groupe qui s'appelle Palace qui est un peu de la pop indé presque un peu dream pop et tout et c'était vraiment très cool et cette salle la salle est pas exceptionnelle mais le côté un peu confiné un peu à l'Olympia qui n'a pas beaucoup de place et donc du coup t'es très proche des artistes et tout c'était plutôt pas mal donc très content mais par contre je n'ai pas pu acheter de vinyle puisque le groupe n'a pas vendu son merch et n'était pas disponible pour les signatures les autographes donc la déception c'est pas un petit groupe le bémol c'est pas un petit groupe ils sont tout simplement hyper connus mais ouais pour moi ça reste petit à partir du moment où tu fais ce genre de salle c'est pas non plus t'es capable de vendre ton merch quand même à la fin oui ouais ça dépend en fait ça dépend en tout cas eux n'étaient pas disponibles ou n'en vendaient pas ou n'avaient pas le temps après ils ont fait quand même deux heures de concert ok 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 il y a la première partie qui a fait une demi-heure mais une heure et demie de concert sans pause un set d'une heure et demie c'est quand même pas mal très bien bon bah écoute affaire à suivre pas de toi musique Dark ? si je peux il y a un groupe que je suis qui font des concerts principalement dans les cinémas si je vous dis pas de bêtises ça s'appelle le Neko Light Orchestra vous devez les connaître je pense parce qu'ils sont déjà passés au Japan Tour et voilà juste je les trouve exceptionnels donc n'hésitez pas à écouter ce qu'ils font ils sont vraiment très très forts et surtout très très sympa en tout cas de ceux que j'ai pu rencontrer étaient très très sympas Neko Light Orchestra exactement c'est ça c'est un truc c'est bien repris de musique de jeu notamment aussi jeu univers Ghibli toute la pop culture en fait et ils prennent des basses ils vont partir sur du classique un petit peu mais en mettant un petit peu des instruments genre des basses il peut y avoir de la batterie enfin c'est très 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 cool commencer à retravailler et ils te mettent une ambiance autour c'est top vraiment allez les voir si vous avez l'occasion c'est exceptionnel tout à fait allez côté web non côté youtube c'est web on l'a déjà fait c'est en web on l'a déjà fait ou pas oui c'était l'app de tout à l'heure côté youtube bah moi j'ai rien regardé donc il n'y a que toi Total qui a noté quelque chose la dernière vidéo de Joy Cal a un truc un peu horreur où du coup son concept était vraiment très cool c'est en gros un groupe de 5 personnes dans un manoir qui doivent survivre toute une nuit et il commence à faire un peu ça Joyka c'est à dire qu'il scénarise un peu ses vidéos il y a une introduction une conclusion scénarisée et après derrière tout ce qui se passe tout le contenu en tant que tel est un contenu réel qui n'est pas scénarisé du tout en gros son principe donc du coup ce groupe de 5 dans un manoir et toutes les heures tu as un monstre un zombie bref c'est une histoire d'une famille un peu tarée donc du coup toutes les heures il y a on va dire un monstre qui a certains pouvoirs pour le contrer et il y a un truc un peu flippant il y a du make-up et tout et en gros ils doivent survivre ils doivent se trouver c'est un peu comme un escape game mais grand nord nature en fait est-ce qu'il ne fait pas tout simplement du GN en vidéo parce que contrairement le GN clairement tu as un scénario de base une trame puis après tu vois ce qui va se dérouler par les gens qui y participent en fait c'est ça c'est un gène sauf que c'est un gène où il a mis de la thune parce qu'on voit côté horreur je te dis les personnages des monstres étaient assez bien foutus je trouvais que le make-up était cool et puis le scénario aussi était vraiment sympathique et vraiment tu flippes pour les gars j'aurais été à leur place mais je me serais mille fois chier dessus c'est comme sur les épares en perse ouais non mais c'est ça mais en tout cas moi je le trouve et je continue à le dire puisque j'en parle toutes les semaines quasiment mais Joyka reste l'un des plus gros youtubeurs français c'est celui qui propose vraiment un contenu différent à chaque fois un peu avec Amixem aussi qui propose des trucs à chaque fois mais Joyka ouais à chaque fois il tente des nouveaux trucs et à chaque fois je trouve que ça marche plutôt pas mal c'est le terroir angevin de base maintenant il est parti oui bon ça va et je suis là oh putain c'est ça c'est nombreux des trucs comme ça voilà alors moi j'ai rien à dire Dark je ne sais pas si tu regardes un peu youtube et si tu as vu des choses je regarde un peu youtube mais là ça fait un petit moment que j'y suis pas allé je me suis mis une petite vidéo de côté de Squeezie qui vient de enfin c'est ma femme qui me l'a envoyé mais c'est genre 72 heures dans les catacombes qu'il a fait ah oui oui il y a les camines donc voilà je suis curieux de savoir ce que ça donne je sais pas si justement ce sera un peu comme Joyka assez flippant ou si c'est très scénarisé je ne sais pas du tout mais voilà j'ai cette petite vidéo sur le côté que je pense je me matrai tranquillement cet après-midi nice voilà mais sinon je n'ai rien à regarder ok ok et bien parfait pour youtube rien à dire de plus on passe sur alors très rapidement côté convention parce qu'il y a forcément conversation convention alors quand on n'est pas en convention on essaie de vous en parler quand même j'essaie de faire une analyse de voir si j'ai vu des choses alors en ce moment on est dans une période full convention il y en a au moins une dizaine tous les week-ends et moi ce que j'aime bien c'est vous dire ok là il y a un invité que vous n'avez pas vu ailleurs et bien écoutez non parce que j'aime vous dire mais je ne vais pas vous le dire bah non là clairement ce week-end et le week-end prochain vous allez retrouver les invités mais que vous allez retrouver tout au long de l'année il n'y a pas de il n'y a pas cette petite originalité qui fait que cette personne-là vous ne la verrez que là donc voilà faites-vous plaisir si vous voulez aller en convention mais vous ne verrez pas de personnes que vous n'avez pas vu ailleurs en tout cas je ne pense pas nous de notre côté on se retrouve le 23 novembre pour la prochaine convention avec Anjou Pop Corner oh une petite pause ça fait du bien c'est quoi c'est TGS ? c'est c'est la flèche et nous en l'occurrence on aura Samuel Etienne qui lui n'est pas tous les 4 matins c'est confirmé pas de fausses joies en mode en tout cas on va le voir est-ce qu'on va l'avoir en plateau je ne sais pas mais en tout cas lui il sera là c'est sûr il sera juste à côté vraiment il faut traverser on est collé à son temps on est collé à son temps je pense quand même que le que le Samuel Etienne doit être quelqu'un de très très sympa en tout cas il a l'air il disait comme si c'était un poker le Samuel Etienne mais je pense en plus si tu es juste à côté tu n'auras aucun mal à l'avoir sur le plateau je pense aussi je ne pense pas donc voilà rendez-vous le 23 si vous voulez voir ça le 23 vers 11h normalement Samuel sera en plateau sur la chaîne au jeu Popcorner allez passons côté tech côté tech moi j'ai quelques petits trucs ah oui Apple qui a fait des news alors j'ai annoncé la semaine dernière que du coup ils ne faisaient pas de keynote pour les nouveaux Mac et tout ça et ce que j'ai vraiment noté juste c'est leur nouveau Mac Mini qui pour le coup c'est vrai qu'on voit les mini PC c'est le choix que c'est toi ton alf qui parlait des mini PC tu ne t'appelais plus pour les mini PC récemment alors là ils nous ont sorti un truc ça fait vraiment ça fait la taille une Apple TV ça fait ça quoi globalement avec la puissance une puissance assez monstrueuse et un prix qui est correct enfin voilà pour oui j'avais vu ça c'était 700 balles un truc comme ça l'entrée de gamme est à 700 balles et sachant que pour 700 balles tu as déjà un M4 qui est assez cassé performant et franchement c'est cool comme type de matériel je pense que ça peut servir à plein de petits trucs serveurs médias ou des choses comme ça donc à mon avis ça devrait ouvrir son public à un broquet de cette taille là donc assez intéressant ils essaient de changer un peu leur image de marque ou parce que pour moi 700 balles ça m'avait paraissé les Mac Mini ont toujours été dans ces prix là c'est juste c'est leur gamme accessible d'ordines bureaux mais là c'est vrai que le côté vraiment tout petit tout petit est assez intéressant ça peut même venir attaquer du Raspberry presque franchement vu la taille c'est pas du tout même plus qu'un Raspberry mais dans genre serveurs de multimédia ou des choses comme ça voilà ce que j'avais à dire si vous êtes si vous êtes comme moi et que vous utilisez Teams au boulot et que vous trouvez que cette app est nulle à chier parce qu'elle ne sait pas s'inspirer de toutes les autres qui sont bonnes enfin j'ai vu la nouvelle interface qui devrait sortir d'ici quelques semaines ça va ressembler à Discord et à Slack c'est à dire avec un mélange à la fois les channels de conversation les serveurs et les discussions individuelles ça a l'air de se cligner un peu parce que franchement c'est nul c'est vraiment mal foutu comme jamais donc ça devrait se régler voilà c'était la news rassurante il était temps non mais vraiment il était temps c'est du B2B ils s'en foutent l'aspect visuel c'est l'important c'est très mal Simi il est zoom au boulot bah nous c'est ouais bah nous c'est mais ça dépend des boîtes en vrai moi j'aimerais mieux j'aimerais Discord en vrai et salut Chuck je vais écrire salut Chuck dans le chat comme ça ok oui mais en tant pas je vais dire ah j'ai mal écrit j'ai mal écrit j'ai mis Chuck et c'est l'échec ah c'est l'échec le mec il a voulu faire trop de choses à la fois ah il a une telle idée putain et dernière news c'est vrai que nous avec Enju Popcorner on a tendance à beaucoup utiliser la marque Sennheiser qui est une très bonne marque en termes de micro etc ils n'avaient pas encore sorti vous savez toutes ces marques toutes les marques sortent aujourd'hui leurs petits micros portatifs comme le Rode Wireless le G Mic et ça y est Sennheiser s'y attaque aussi j'attends de voir les Bench parce qu'ils sont vraiment très très bons en termes de micro sans fil ils ont les fameux G4 qui sont les micros qui sont utilisés à la télé et qui sont vraiment au top donc à voir ce que ça va donner chez eux je suis prêt à voir ça et ça peut être très cool c'est des petites news tech moi je vous les donne c'est un chef c'est un chef genre sur des canaux herdiens ou ça va être une autre techno quand tu parles c'est ouais c'est de la chef classique classique il y a du bluetooth aussi est-ce que c'est à peu près la gamme de prix d'ailleurs ça va être un peu dans la même gamme de prix que souvent 250-300 on pense que ça va être peut-être un peu plus cher que la concurrence après par exemple c'est New York la marque Amazon est un peu moins chère que les autres ils ne sont pas trop mal j'en ai vu quelques-uns l'utiliser ils ont l'air contents ouais ouais complètement Thomas je voudrais que tu mettais Apple Intelligence dispo alors pas en France en tout cas pas en France ouais je crois pas mais il y a une première techno je crois qu'il est utilisée je crois juste pour les notes ou les trucs comme ça oui il y a quelques trucs mais oui je crois que ça bloque encore côté côté commission européenne ou je ne sais pas quoi mais en tout cas ils tentent le truc de toute façon l'IA depuis depuis un an c'est devenu un peu le maître mot pour tout le monde et Apple il fallait qu'on voit un peu ce qu'ils proposaient aussi les pauvres Apple ils avaient déjà Siri qui marchait ok mais là l'Apple Intelligence on va voir ce que ça donne dans tout l'environnement Apple voir quelle fonctionnalité il peut y avoir là-dessus et comment comment il fonctionne mais en tout cas dispo pour tous les utilisateurs américains américains de Apple ils vont y aller en deux étapes si j'ai bien suivi un truc il y a une première couche qui est vraiment intégrée au téléphone et en fait ils ont voulu faire le côté vie privée machin truc c'est pour ça que l'Europe tire la gueule parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux requêtes qui sont envoyées donc l'Europe veut tout contrôler donc Apple dit non vous n'aurez pas accès aux requêtes donc c'est en discussion et en fait ce qui va se passer c'est qu'au bout d'un moment quand le téléphone se dit bah là je ne sais plus ils ont fait un partenariat avec OpenIA et ça va passer on va se dire ok là je ne peux pas t'aider est-ce que tu veux que je demande à ChatGPT et c'est ChatGPT qui va venir prendre le relais donc ça serait par échelon comme ça il y a Cébilux qui dit que normalement on devrait l'avoir en avril 2025 en France Cébilux ouais c'est ça c'est ce que j'avais lu aussi mais j'avoue que j'avoue que je suis assez pressé même si enfin de toute façon aujourd'hui j'utilise ChatGPT dans mon téléphone mais c'est vrai que le côté intégré au matériel c'est quand même assez pratique complètement ok et justement tu voulais nous parler de ChatGPT Search le fameux moteur de recherche qu'on a entendu parler hier c'est ça ? yes j'ai vu ça bah du coup je l'ai testé là pour voir j'ai tapé on joue en popcorner comme une brute voir ce qu'il me trouvait et du coup il m'a sorti il m'a résumé il m'a résumé ce que c'était il a mis les liens les sources aussi du coup qu'il a pu trouver pour sortir ce résumé et c'est dit on joue popcorner alors du coup il m'a dit on joue popcorner est un collectif de créateurs de contenu basé à Angers en France c'est aidé dans la pop culture et le gaming qui produisent des interviews des discussions des animations lors de conventions à travers la France leur chaîne YouTube propose des vidéos variées notamment des interviews et des discussions sur des sujets liés à la pop culture après il a mis toutes les références YouTube, Twitch, TikTok, Facebook ça va ils font ça et en vrai pourquoi pas peut-être que ça va être le bon moment pour moi de passer full chat GPT et d'abandonner ce pauvre Google de mort moi je n'y crois pas du tout on ne sait pas on va voir la valeur ajoutée c'est vrai que Google leur première page quand il fait une recherche résume pas mal les choses aussi moi c'est plus en fait c'est deux usages différents chat GPT c'est plus je veux lui demander quelque chose je veux demander genre tiens hier je cherchais c'était quoi les bienfaits de l'ashwagmond ça c'est une plante ça chat GPT ça va m'intéresser il va me répondre à un truc synthétisé je n'ai pas besoin de cliquer sur un lien de regrouper les sources c'est ça par exemple si je veux accéder à un site où je veux chercher un service je cherche une boîte de prod dans la vidéo je ne vais pas demander à chat GPT genre je vais regarder Google qui va me proposer des liens et pourquoi tu as eu cette conversation hier hyper chelou l'ashwaganda parce que c'est un truc que les sportifs ils utilisent oh la 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 ok eh oui tout est lié tout est lié exactement vous me dites dans le chat si vous avez déjà entendu parler de cette plante voilà ok côté toi Tech ça t'intéresse un peu Dark ou pas ? ça m'intéresse mais en fait je prends juste les informations qu'on me donne que les gens vont venir me donner mais je ne vais pas aller faire des recherches genre quand est-ce que ça sort ou ce genre de choses je ne suis pas je ne suis pas je vis avec le truc voilà si j'ai quelqu'un qui vient dans par exemple dans le chat ou même un de mes proches qui me parle d'une tech ou même vous par exemple là vous venez de parler de certaines choses je vais peut-être aller un petit peu aux yeux par curiosité parce que je suis quelqu'un de curieux mais je ne suis pas non plus un gros friand tu vois genre là là je viens de m'acheter un bureau assis debout pour moi je suis au top de la tech j'ai un assis debout et c'est pratique vous êtes assis là les gars je vous vois j'avoue je ne l'ai pas encore reçu moi c'est pour ça ça va est-ce qu'on te revoit en convention d'art prochainement alors là je n'ai pas de convention de prévu je pose des colles là je n'ai pas de convention de prévu prochainement la dernière que j'ai faite c'était la Paris Games Week ouais c'était bien alors pour le coup nous on était on était où on était au hashtag festival je crois du coup on n'a pas du tout entendu moi je n'en ai pas du tout entendu parler de la Paris Games Week est-ce que c'était bien parce que moi ça faisait j'ai fait deux années après la reprise j'ai trouvé ça nu j'ai dit je ne remets plus les pieds sincèrement ça va il y avait des trucs intéressants moi ça m'a permis d'essayer des jeux pour savoir si j'allais les faire ou non t'as quand même pu jouer j'ai pu jouer moi j'y vais le vendredi je suis là à l'ouverture et du coup ça va je n'ai pas des queues de fou ça commence vers 14h en vrai je trouve les queues sur la Paris Games Week mais c'était vide c'était très 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 vide franchement déjà tu n'avais pas PlayStation il y avait le stand Nintendo comme d'habitude le seul truc qu'il y avait de PlayStation c'était Astrobot donc Astrobot qui est déjà sorti il y a quelques mois voilà Xbox ils n'ont proposé aucune nouveauté de leur catalogue les deux seuls nouveaux jeux qui avaient en test chez eux c'était des jeux qui ne sont pas à eux donc Dragon Age et Kazan The First Berserker et on a eu la chance d'avoir Little Nightmare 3 je veux dire test et il y avait Monster Hunter voilà je pense que j'ai fait le tour de toutes les nouveautés qu'on pouvait trouver sur la Paris Games Week donc c'était décevant de ce côté là très peu de nouveautés beaucoup de merch il y avait un village manga donc ça c'est cool mais pour moi ça reste encore un peu hors sujet par rapport à un salon comme la Paris Games Week parce que le salon manga enfin avoir un coin manga je ne vois pas vraiment l'intérêt d'ailleurs il était relativement vide sur la Paris Games Week donc c'était assez décevant même si ça reste intéressant parce qu'on peut voir des nouveautés qu'on n'aurait pas à lire ok bah écoutez très bien tu ne m'as pas donné envie d'y retourner mais c'est parfait c'est quand même 20 balles l'entrée donc bon même si on n'est plus si on n'est plus tu sais maintenant c'est 20 balles mais tu viens le jour que tu veux en fait mais bon c'est pas ça reste cher c'était très vide en 3-4 heures tu as fait le tour tu as fait le tour ouais voilà ce qui a duré le plus longtemps c'est la queue pour les jeux ouais bon bah très bien je me souviens qu'on voilà les dernières fois que tu es fait c'est vraiment genre il y a eu une ambition avec ce salon et elle n'est pas menée à bout mais tu sais c'est compliqué maintenant les salons comme ça d'éditeurs et tout mais c'est comme finalement le mondial de l'auto quand les marques elles ne viennent pas il n'y a rien c'est un peu comme ça exactement le problème c'est que il n'y avait pas les marques comme tu dis c'est pour ça au moins une convention on va dire tralie comme nous on aime les faire il y a des activités il y a des choses tu fais ton petit programme tu vas faire des arts martiaux tu vas faire du dessin tu vas faire des choses tu peux faire des choses dans ta journée une convention comme la pari Game Week si tu ne peux pas jouer à des jeux tu ne fais rien donc bon ok très bien et là j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens en convention un sentiment que je vois sur les deux dernières je n'avais pas trouvé ça il y a tellement de conventions c'est ça c'est peut-être il y a trop de conventions je crois que les visiteurs les organes sont satisfaits quand même il y a Sabinux qui demande s'il y avait le réveil Nintendo ou pas à la pari le fameux réveil Nintendo je ne l'ai pas vu d'ailleurs est-ce que je peux me permettre qu'est-ce que vous en pensez de ce réveil Nintendo on en a parlé quand il y a eu l'annonce on a rigolé même un petit peu oui ouais voilà je pense qu'on peut en rigoler moi je trouve que ils sont trop forts pour nous faire une annonce très très sérieuse vraiment avec un truc détaillé machin pour un objet mais non en fait les gars on a un télé pour la même chose alors il y a ça c'est le réveil de l'enfer c'est le réveil de l'enfer ça n'a aucun sens ce que tu te retournes ça fait ding ding avec le bruit de la pièce non les gars c'est non 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 il n'y a pas tant que tu te lèves pas en plus c'est genre il va falloir se lever mon gars c'est pas genre tu le tapes dessus c'est fini vas-y lève toi sinon je vais sonner il n'y a pas de discussion à avoir c'était pas l'annonce qu'on attendait sur cette fin d'année très bien mon cher Todalf est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour la fin on avait dit que ce live serait un petit peu plus court que les autres étant donné les circonstances est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour la fin pas particulièrement c'est un week-end prolongé qui fait toujours plaisir c'est vrai il y en a un deuxième prolongé de travail il y en a un deuxième qui arrive mais il faut s'accrocher il faut s'accrocher et toi Dark toi c'est week-end prolongé mais week-end prolongé de live je live pas ce week-end vous êtes mes il y a vous juste après je suis invité sur une autre chaîne à midi où je dois faire un duel de cuisine à distance et après je me suis pris le week-end je me suis pris le week-end je vais bosser en off on va avancer mais sur autre chose mais en tout cas merci à vous avec grand plaisir n'hésitez pas à suivre la chaîne de Dark bien sûr salut Gaël qui arrive un petit peu sur la fin de ce live restez avec nous parce qu'on va aller on va à Red alors ce week-end à le week-end dernier à Hashtag Festival on a découvert Tigerland c'est toi qui l'a reçu en plateau je crois c'est un créateur un peu un peu touche-à-tout il a une bonne commu bien fun là il est en train de jouer à Minecraft je crois Minecraft ? sur son serveur perso alors du coup il nous avait raconté qu'il avait fait ça c'est ça donc vous allez aller le découvrir si vous ne le connaissez pas encore ça va être une belle occasion en tout cas merci à tous de nous avoir suivis ce samedi on se retrouve samedi prochain j'espère que je serai dans le mai je serai chez moi normalement tout va fonctionner techniquement il n'y aura pas de soucis merci beaucoup Dark de toute façon on se revoit on se refait un conf dans 6 mois pour prendre des news exactement allez je lance le petit raid comment ça je ne sais jamais comment ça se passe les raids ah oui c'est genre dans quelques secondes ça va être bon c'est ça merci à tous et je vous dis à très bientôt au bataille au revoir au revoir